Toujours dans l'idée de récupérer de la mobilité articulaire au niveau de la cheville et de travail notamment au niveau de la tibiotarsienne, on va pouvoir chercher à étirer le soleil. Donc amener le patient, le patient est en coucher dorsal, amener la hanche du patient à 90 degrés qu'on va stabiliser ici avec notre main et amener notre couisse sur la table sur laquelle on va déposer le talent du patient et avec notre main distale saisir le calcanéum ici. Alors pourquoi placer sur la couisse le talon parce que ça va fixer la jambe du patient et ça va éviter si on fait des méthodes de contracteur lâché que la prise soit instable et que ce soit pas facile à contrôler. Donc du coup on va placer le patient de cette façon là et on va amener ici son soleil en tension donc toutes les techniques d'étirement qu'on a vues et on peut également dans cette position lui demander de faire un contracteur lâché et là on a plus de force et on est plus stable avec le genou sur la table de cette façon. Si on veut étirer tout l'ensemble du triceps à ce moment là on va se placer jambe tendue sur la table directement toujours la main distale sous le calcanéum la main proximale fixe la jambe dans la table et amener le triceps en tension. Si jamais pendant cette mise en tension on sent que on arrive sur une butée osseuse c'est probablement qu'il y a une antériorisation de la stragale pendant la lésion si possible. A ce moment là on va essayer de réintégrer la stragale pour se faire prendre la main proximale et venir la placer en fer à cheval ici avec une pince pouce index au niveau du col de la stragale avec les doigts dirigés donc pouce index diriger vers le calcanéum. La main distale saisit le calcanéum et de cette façon on va pouvoir exercer une pression en se penchant, s'inclinant vers le patient une pression bras tendue ici sur le col de la stragale au moment où on amène la flexion dorsale et ça va nous permettre une réintégration de la stragale et probablement pouvoir gagner en amplitude ici sur la mobilité typio-tarsiale. Autre possibilité, le patient sement ventral. On va demander de mettre la jambe à 90 degrés et ici on va stabiliser le segment jambier avec la main proximale. La main distale vient se placer sur le calcanéum et ici on va pouvoir travailler sur la flexion dorsale. C'est toujours pareil, gagner un moment de mobilité dans les tiers ici, toujours pareil, le soleil. On peut également travailler la flexion plantaire. La main proximale reste ici pour stabiliser le segment jambier. La main distale vient sous la face dorsale du pied et on a ici une flexion plantaire. Si jamais lors de la flexion dorsale on avait senti le même type de limitation osseuse due à l'antériorisation de la stragale, à ce moment-là la main proximale va pouvoir venir se placer ici avec le doigt au niveau du col de la stragale. toujours pareil, en fer à cheval et amener un petit peu comme une gâchette sur le col de la stragale et lors de la flexion dorsale et bien tracter ici avec son doigt. Vous voyez les coudes sont un petit peu à l'opposé sur la stragale pour chercher à le réintégrer au moment de la flexion dorsale. On peut gagner ici comme ça en amplitude dans certains cas.